Et coucou, ça va ? J'espère que tu vas bien en tout cas, que tu te sens bien et que ces premiers jours de confinement se sont bien passés pour toi. Je te fais une vidéo un petit peu particulière que je vais faire à la fois en soft spoken et en voix chuchotée. Certaines personnes m'ont demandé de leur faire une vidéo de conseil pour se mettre au travail durant la période de confinement et ça te concerne peut-être toi aussi. Alors ça tombe bien puisque dans mon métier je vois beaucoup de personnes, surtout des étudiants, des écoliers, qui viennent me voir justement pour savoir comment s'organiser pour son travail scolaire. Donc cette vidéo elle va principalement se tourner autour du travail scolaire mais elle est tout autant valable pour un travail professionnel pour un adulte qui travaille en salarié ou en indépendant. Donc quel que soit ton âge, cela peut te concerner. Et si tu es quelqu'un qui n'a absolument aucun travail à faire durant cette période de confinement, quelle chance à toi ? Et bien j'espère que tu trouveras dans cette vidéo un petit peu de détente et de relaxation tout de même. Donc ce que je vais vous donner c'est trois conseils pour bien travailler, pour bien étudier durant cette période de confinement. Déjà il faut savoir que on est confiné logiquement pour au moins quinze jours mais qu'il y a quand même des fortes chances que ça dure plutôt un mois, voire un mois et demi. Donc ça, le fait que ça dure longtemps, ça va demander en fait de faire une organisation particulière. Donc il va falloir effectivement aussi que tu t'organises. C'est justement mon premier point qui est donc l'organisation. Très 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 importante cette organisation. L'organisation de ton temps de travail. Puisque, en fait, sans nous rendre compte, le temps va filer, 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 filer. Il va filer. Et les jours vont passer. On ne saura plus quel jour on est. Les week-ends ne seront pas différents d'un lundi ou d'un mercredi. Puisqu'on ne sort plus de chez nous. On ne va plus faire nos courses. On ne va plus prendre un verre le samedi soir. Donc, en réalité, mis à part peut-être la programmation télé, on risque, si ça dure pendant un mois, d'être un petit peu perdu au niveau du temps, de la perception du temps qui passe, quel jour on est. Donc ce qui va être très important pour toi, qui n'est pas en vacances, puisque on n'est pas encore en vacances d'été, ça va être d'organiser ton temps pour gérer du coup cette gestion du temps. qui risque d'être un petit peu flou prochainement. Donc, mon conseil numéro un pour l'organisation, ça va être d'anticiper. Il va falloir que tu anticipes tes journées. Alors, ça peut être déjà faire un planning sur la semaine. Ça, c'est quelque chose que je te conseille si tu peux le faire. Si, par exemple, tu as en avance les cours que te donnent les professeurs, les exercices, ou alors, si tu travailles à la maison en tant que salarié ou indépendant, faire un planning sur la semaine. Voici, par exemple, un exemple de planning. Tu vois ? Du lundi au mardi, mercredi, jeudi, jusqu'au vendredi. Alors, ici, j'ai choisi de ne pas mal samedi et dimanche, puisque justement, mon choix est de garder une certaine habitude qu'on a de travailler plutôt la semaine et d'être cool le week-end. Donc, peut-être que tu peux garder, toi aussi, cette organisation, puisque d'autre manière, comme je te l'ai dit, il n'y a plus de jours, un dimanche, un lundi, tous les jours sont pareils. Mais de garder cette organisation, de travailler du lundi au vendredi. Donc, ça, ça peut être quelque chose d'intéressant, de te faire un planning. Donc, en avance, tu choisis. Donc, là, j'ai fait un planning sur le matin et l'après-midi. Par exemple, tu peux choisir de travailler un lundi matin l'anglais. L'après-midi, faire des mathématiques et de la SAT, par exemple. En somme, il faut que ce soit une organisation qui te convienne en fonction des matières que tu as à réviser ou du travail que tu as à faire. Alors, ça, ça va être le conseil numéro 1. Faire un planning plutôt du lundi au vendredi, le matin et l'après-midi. Et de choisir ce que tu vas avoir à faire. Alors, comment choisir ? Ça, c'est l'étape la plus difficile. Ce qu'il faut savoir pour choisir, c'est qu'il faut avoir quand même une vision sur le long terme. Donc, j'espère que tes professeurs peuvent te donner un petit peu... J'espère qu'ils peuvent te donner sur la semaine les devoirs, les exercices que tu as à faire. Après, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Peut-être que certains professeurs te donnent au jour le jour. Un peu comme si tu étais dans une classe. Alors, ça, c'est bien. Par contre, du coup, tu ne sais pas trop à quoi t'attendre. Alors que si on peut savoir ce qu'on a à faire sur la semaine, ça permet vraiment d'anticiper. Donc, choisis les matières que tu as à faire en fonction de ce que tu préfères faire. Peut-être faire quelque chose de plus simple le matin, si tu n'es pas trop du matin. Ou l'inverse, plutôt faire quelque chose de plus simple l'après-midi, si tu as du mal à te mettre au travail l'après-midi. Ce qui compte, c'est vraiment de commencer le travail par quelque chose de plutôt simple et d'augmenter la difficulté dans la journée. Et de terminer par quelque chose de plus simple, ou en tout cas quelque chose que tu préfères. Donc, ça, c'est une méthode qui est intéressante. C'est-à-dire, on commence par quelque chose de simple, on augmente la difficulté. Par exemple, tu préfères tout ce qui est les matières, tout ce qui est en lien avec le français. Tu peux commencer par faire du français. Et après, tu n'aimes pas trop faire les maths, donc tu veux faire les maths. Et tu choisis en terminer en matière, peut-être pour l'après-midi par exemple, une matière que tu adores comme l'histoire. Ce qui compte, c'est qu'en fait, ton organisme se met petit à petit au travail. Donc, il ne faut pas commencer par faire une matière qui est trop difficile tout de suite. D'accord ? Donc, ça, ça va être pour le choix des matières. Ensuite, ça va être pour la durée. Combien de temps on travaille ? Alors, ça, c'est un petit peu comme en classe. Si tu l'as remarqué, les cours, ils ne durent pas, enfin la plupart, ils ne durent pas deux heures. Il y a des cours qui durent deux heures des fois, c'est vrai. Mais souvent, on a des cours de 45, 50, 55 minutes. Je ne sais pas exactement comment ça se passe dans ton collège ou dans ton lycée ou à la fac. Mais souvent, on est dans ces horaires-là. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant de garder un rythme comme ça. Pourquoi pas 45 minutes ? Ça me semble plutôt pas mal. Faire peut-être des sessions de 45 minutes par matière. Ça, ça peut être une possibilité numéro 1. Soit tu décides de prendre un temps donné. Par exemple, 45 minutes par matière. Soit tu décides de faire toute la matière. Donc ça, ça fonctionne uniquement si tu as des exercices à faire ou des leçons qui ne sont pas trop longues. Parce que si tu as des choses qui durent très longtemps, tu ne vas pas pouvoir faire la même matière pendant trois heures. Ça va t'épuiser. Donc il vaut mieux faire des petites sessions. Un conseil que j'ai à donner, qui marche très très bien, c'est ce qu'on appelle la méthode Pomodoro. Pomodoro, 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 Pomodoro. Alors c'est une méthode Pomodoro qui vient de l'italien. Ça tombe très bien avec la situation actuelle. Pomodoro voulant dire tomate. Et en fait, cela fait référence au minuteur tomate. Tu sais, celui que tu tournes comme ça. Et en fait, cette méthode Pomodoro, elle va permettre de structurer ton temps pour que tu sois au maximum de ton énergie. Donc, pour structurer ton temps avec la méthode Pomodoro, c'est de faire des petites sessions entrecoupées de quelques minutes de pause. Dans la méthode Pomodoro, je crois qu'il conseille 25 ou 30 minutes de travail, ou 20 minutes, et puis 5 minutes de pause. Donc ça aussi, ça peut être une stratégie. Tu fais par exemple 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Tu fais ça pendant 4 fois, 4 cycles. Au 4ème cycle, là, tu t'accordes une longue pause d'une demi-heure. Ça, c'est vraiment la méthode qui marche le plus pour réoxygéner son cerveau. Donc tu peux utiliser cette méthode-là plutôt que de travailler trop d'un coup. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont avoir tendance à se dire, bon, allez, je rattrape mon retard, je vais travailler toute l'après-midi. Sauf que du coup, il y a trop d'informations en même temps, et le cerveau, bah, il surchauffe. Donc il vaut mieux faire des petites sessions régulaires, avec un travail organisé un peu chaque jour. Et de faire des petites sessions entrecoupées de quelques minutes de pause, pour vraiment être au maximum de ses capacités de mémorisation et d'apprentissage de manière générale. Ok ? Tu peux faire la méthode Pomodoro, c'est une possibilité. Et pendant les 5 minutes de pause entre lesquelles tu fais une petite pause, tu peux juste marcher un petit peu, regarder par la fenêtre. Alors évite qu'on peut même te regarder trop ton téléphone, mais ça, on en reviendra après. Faire un petit jeu, aller manger quelque chose, voilà, juste 5 minutes. Et une fois que tu as fait les 4 cycles, tu fais une pause de 30 minutes. Donc vraiment, le point 1, l'organisation est très importante. Anticiper sa semaine, anticiper ses journées, comment on va les programmer. Et ensuite, à l'intérieur même d'une matière, programmer le temps que tu vas faire pour travailler sur ça. Ok ? Pour toi ça va ? Ok. Et juste encore, pour la méthode Pomodoro, ce que tu peux faire, c'est mettre un minuteur, du coup. Tu enclenches les minuteurs, tu commences à travailler, une demi-heure après, 25 minutes après, tu t'arrêtes. Quand l'alarme sonne, tu fais tes 5 minutes de pause, tu réenclenches le minuteur, tu fais tes 25 minutes de travail, quand ça sonne, tu t'arrêtes, etc. Comme ça, tu es sûr de bien suivre cette méthode. Et donc, on va passer au point numéro 2, qui est la concentration. Alors ça, c'est un point très critique quand on travaille à la maison. Comment être concentré quand on est chez soi ? Comment être concentré quand il y a des gens qui parlent à côté ? Comment être concentré quand on a envie d'aller jouer à notre jeu vidéo qui est juste là-bas ? Ou quand on sait qu'on a une émission à la télé ? Donc, la concentration, c'est un point qui est très très important. La concentration va nécessiter quelques petits aménagements de ton lieu de travail. Tout à l'heure, on parlait de l'organisation de ton temps. Là, on va plutôt parler de l'organisation de ton lieu où tu vas étudier ou travailler. Donc, ce qui est vraiment conseillé, c'est d'avoir un lieu spécifique où tu peux être au calme, où tu peux être seul. Si tu es collégien, lycéen, peut-être que tu as encore besoin de tes parents. J'espère pas que c'est des lycéens, mais bon. Ça arrive encore. Mais en tout cas, si tu es collégien, tu peux avoir besoin d'aide de tes parents. Moi, ce que je te conseille dans ces cas-là, c'est de commencer tout seul à faire ton travail dans une pièce libre où tu es tout seul. Et si tu as besoin d'aide de tes parents, là, tu les appelles. Plutôt qu'ils restent à côté de toi, ou pire, que tu ailles faire tes devoirs dans le salon avec la télévision allumée. La concentration, c'est très important. Donc, vraiment, moi, ce que je te conseille, c'est d'être dans un endroit calme. Par exemple, dans ta chambre, si tu as un bureau, ou dans le bureau de tes parents. En tout cas, une pièce où il n'y a personne. Où il y a le moins de monde possible, en tout cas. Et où il n'y a pas de distraction. Alors là, on y vient, les distractions. Puisque je sais que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes sont facilement distraites par tout ce qui peut leur entourer. Et notamment, le téléphone portable. Donc là, je pense que ce qui est important pour toi, si tu as du mal à te mettre au travail, c'est de laisser ton téléphone portable à l'écart, dans une autre pièce, bien loin de toi, bien loin de ton travail. Comme ça, tu es sûr de ne pas te faire déranger, distraire par une notification ou le besoin d'aller regarder sur Instagram si toi, ASMR n'aurait pas posté une chouette vidéo. Ok ? Laisse ton portable à côté, éteins la télé. Tu peux mettre de la musique si elle ne te dérange pas. Tu peux mettre des lumières plus douces. Éventuellement, écouter de l'ASMR, plutôt de no-talking. Ça marche aussi, ça. Mets-toi dans une ambiance où tu vas être bien concentré. Et prépare-toi mentalement à te concentrer pendant les deux heures que tu as choisis, par exemple, de travailler. Ok ? La méthode Pomodoro, elle t'aidera pour ça aussi. Elle donnera justement la concentration puisque les pauses vont permettre que tu réoxygènes ton cerveau qui va pouvoir ainsi être plus concentré pour le cycle suivant. Ok ? Et on en revient à notre point numéro 3. La motivation. Comment se motiver quand on est chez soi pendant un mois, qu'on n'a pas de professeur ou de patron sur le dos, qu'on a des exercices qui vont qui viennent ? C'est la question. Comment se motiver à travailler ? Alors, si tu as suivi le point 1, que tu t'es bien organisé, que tes journées sont prévues à l'avance, que tu as un programme déjà planifié, que tu as choisi de faire des petites sessions courtes de travail, Si tu as suivi le point numéro 2, que tu es dans une pièce dédiée pour le travail, au calme, sans distraction, alors tu as déjà fait beaucoup pour ta motivation. Mais parfois, malgré tout ça, on n'arrive pas à se motiver, on n'a pas envie de travailler. En plus, ça ne sert à rien, puisque de toute manière, on a un mois pour faire nos devoirs, et de toute manière, il n'y a personne pour vérifier. Enfin, j'espère que, quand même, les professeurs vont venir vérifier ce que vous avez fait ou pas. Je pense que oui. La motivation, ça va être de trouver des sources externes ou internes de motivation. C'est-à-dire qu'il faut que tu trouves quelque chose qui te motive pour aller jusqu'au bout de tes exercices ou de tes devoirs. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de commencer toujours dans ta journée par les activités que tu n'as pas envie de faire. Tu fais des choses que tu n'as pas envie de faire et tu te donnes une horaire, par exemple, 16h, 7h, 18h, 19h, en fonction de ta façon de travailler, ou tu te dis, après 18h, par exemple, je ne travaille plus et je prends du temps pour moi. Et du coup, à ce moment-là, c'est le moment où tu vas te reposer, tu vas te déculpabiliser. Mais pour te déculpabiliser, il faut être sûr d'avoir fait son travail avant. Donc, si tu arrives à te motiver en te disant si j'ai fini de travailler à 18h, après, je pourrais regarder ma série préférée. Je pourrais goûter. Fais ce que tu veux. Donc ça, te noter une horaire quand tu arrêtes de travailler, c'est motivant. En se disant, il faut que je travaille jusqu'à 18h et à 18h, je pourrais m'arrêter. Ça, c'est la première motivation. Une autre motivation pourrait être de t'accorder quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire pour vraiment te motiver à faire un travail. S'il y a par exemple une matière que tu détestes, que tu détestes faire, comme par exemple le travail et l'anglais, tu peux alors t'accorder une récompense particulière. Ça peut être quelque chose que tu ne fais pas souvent, quelque chose que tu n'as pas de temps habituellement pour le faire. Donc quelque chose qui te donne envie de faire cet exercice qui est compliqué. Si c'est pour des jeunes enfants, aux parents, ça peut être par exemple si tu fais ton travail avec... Après, on pourra faire le jeu de société que tu adores. Donc ça peut être quelque chose que vous apportez aussi à quelqu'un qui aurait du mal à se motiver, si on n'arrive pas à se motiver tout seul. Une autre façon de bien se motiver aussi, ça va être de voir le travail qu'on a fait, qu'on a effectué. Donc quand vous reprenez votre planning, vous pouvez noter, faire des petites sous-tâches de tout ce que vous allez faire dans la journée. Donc, vous avez votre planning. Par exemple, voilà, votre planning anglais du lundi matin. Donc vous avez votre planning qui est fait, votre semaine est organisée. Et peut-être qu'en anglais, vous allez avoir plusieurs exercices à faire. Donc vous pouvez faire une liste des tâches à faire. Par exemple, en anglais, apprendre mes verbes irréguliers. En deuxième point, faire l'exercice numéro 1. En troisième point, faire l'exercice numéro 2. Vous pouvez faire une liste de toutes les activités que vous avez à faire dans la journée. Ça s'appelle une liste de tâches. Voilà, une liste de tâches de tous, d'étape par étape. Soyez vraiment précis au niveau des étapes. Plutôt qu'écrire faire mon anglais, détaillez chacun des exercices que vous avez à faire. L'exercice 1, l'exercice 2, lire la page numéro 3. Pourquoi faire ça ? Parce qu'en fait, ça nous permet de voir notre progression. Une fois que vous avez fait une de ces étapes, par exemple, une fois que vous avez fait l'exercice 1, vous pouvez le barrer. Et vous voyez votre progression au fur et à mesure. Alors que si vous marquez faire mon anglais, et que ça vous prend 3 heures sur la journée, ce qui est possible, ça va être difficile de se motiver sur 3 heures. Alors que si vous voyez la progression, qu'il ne vous reste plus que 2 exercices à faire, c'est beaucoup plus motivant que si on a l'impression qu'on a encore plein de choses à faire. Donc vraiment faire une liste de tâches et vous barrer au fur et à mesure les tâches que vous avez à faire. Et si vous avez besoin d'une motivation, si vous êtes quelqu'un qui a vraiment beaucoup de mal à se motiver, qui procrastine beaucoup dans ce cas-là, vous pouvez vous accorder une récompense à chaque fois que vous avez fait une des sous-tâches. Dès que vous avez fait l'exercice 1, petite récompense. Dès que vous avez fait l'exercice 2, petite récompense. Quelque chose qui vous motive si vous êtes du genre à vraiment avoir beaucoup de mal à se motiver. Ok ? J'aurais même pu rajouter un quatrième point qui aurait pu être se relaxer, se détendre. Mais ça, je pense que vous avez pas trop de mal à trouver. Il faut regarder un peu d'ASMR ou voir votre série préférée. Et comme ça, je pense que ça, vous savez quoi faire pour vous détendre. Donc je vais pas le préciser. Je fais un tout petit résumé du coup de mes conseils à venir. Donc pour faire du travail à la maison, organiser son temps, planifier sa semaine, planifier ses journées, organiser son temps de travail en petites sessions par exemple, une heure par-ci, 45 minutes par-là. Utiliser la méthode pour mot d'oro. Faire des cycles, 20 minutes, 5 minutes de pause, 20 minutes, 5 minutes de pause, 20 minutes, 5 minutes de pause. Et ensuite, par exemple, 30 minutes de pause et on recommence le cycle. Ça va être ensuite se concentrer. Trouver un lieu adéquat pour travailler au calme, sans personne, sans télé, sans téléphone portable, sans console de jeu à disponibilité. Un endroit où vous êtes sûr que vous allez pouvoir vraiment vous mettre à fond dans votre travail. Étape numéro 3, rester motivé. Donc pour rester motivé, ça va être de se donner un temps d'arrêt de la journée. À 10 heures, j'arrête mon travail, donc il faut que je l'ai fini avant. Ça peut être se faire une récompense à chaque fois qu'on a fini une matière, à chaque fois qu'on a fini un exercice, si on n'arrive pas du tout à se motiver. On fait une liste de toutes les étapes qu'on a à faire par exercice pour vraiment voir ce qu'on a à faire et visualiser le temps qu'il nous reste à faire pour se motiver. Plus on voit qu'on a fait l'exercice et plus alors on a envie de terminer pour que ça soit fini. Voilà. Voilà les trois conseils principaux que j'avais à vous donner. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres choses à laquelle vous pensez et si ça vous a aidé tout simplement. Et j'espère que tout se passera bien pour ton travail à domicile. Que tu pourras quand même profiter de ce temps pour faire des choses positives de ton côté. Un peu comme je te l'ai expliqué dans ma dernière vidéo programme du confinement. Et bientôt vous allez voir un roleplay parce que là j'ai pas fait beaucoup de roleplay dernièrement mais la prochaine vidéo ce sera sûrement un roleplay. Et bah à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Bye bye